Oui, absolument, mais je crois que je vais essayer de ne pas me répéter par rapport à ce qui a été déjà dit. Je crois que ce qui a été important dans le travail qu'on a fait ces derniers mois sur la question des retraites, c'est surtout la question de l'équité et la question de la convergence des régimes de retraite public et privé. Donc il y a beaucoup de choses qui circulent là-dessus, et même pendant la réforme de 2010, on avait été assez déçus d'entendre dans la bouche de certains membres du gouvernement que finalement les taux de remplacement étaient identiques entre public et privé, que ce n'était pas la peine de vouloir vraiment ouvrir ce chapitre. Et je pense que même s'il y a des choses qui ont été faites, Eric Wirt l'a rappelé tout à l'heure sur la question des taux de cotisation, qui ont commencé à converger, qui n'ont pas encore totalement convergé à ce jour, en revanche, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas du tout été tranchées, et on a pu évaluer, notamment on l'a publié dans les échos, dans une note un peu spéciale sur ce sujet, calculer qu'à l'horizon 2020, on a rappelé tout à l'heure que c'était un déficit de 20 milliards d'euros qui étaient prévus par le corps sur les retraites à l'horizon 2020, on pouvait économiser 10 milliards rien qu'en faisant converger certains modes de calcul, de désindexation, de pension de réversion, de majoration pour enfants, et la question des catégories actives aussi. Et je pense que ce sont des chapitres qu'il faudrait absolument ouvrir. Pourquoi ? Parce que la moitié du déficit à l'horizon 2020, ce n'est pas rien. Alors on a évoqué tout à l'heure la question de l'âge, des annuités, etc. Mais il y a une question d'équité qui est absolument fondamentale, et donc je voudrais revenir un petit peu sur les chiffres qu'on a pu publier sur ces questions. Rien que pour la question de la désindexation. Vous savez que les complémentaires ont été désindexés pour le régime général, enfin les salariés du privé, et par ailleurs, celles du public finalement n'ont pas du tout été touchées par la désindexation. Eh bien rien que cela, à l'horizon 2020, ce serait 6,7 milliards d'euros d'économies qui seraient donc permises par un alignement des critères. Bien sûr, on ne désindexerait pas la totalité des retraites publiques, puisque l'idée, ce serait de calquer sur ce qui a été fait sur les retraites privées, donc de prendre la même proportion de retraites que celles qui ont été désindexées, donc les retraites complémentaires pour les anciens salariés du privé. Donc ça, je pense que c'est très important, parce que finalement, on n'en parle pas du tout. Et quand on regarde notamment les documents de budget pluriannuel qui ont été transmis l'année dernière et qui vont être transmis cette année à Bruxelles, on voit très bien que, notamment le casse-pension de l'État, donc les dépenses de pension des agents publics rien que pour l'État, vont beaucoup, beaucoup augmenter dans les années qui viennent. On était à 42 milliards en 2012. Si on ne réforme pas du tout, on serait plutôt à 46, voire 47, voire 48 milliards en 2015, même si aujourd'hui, les documents budgétaires qui ont été présentés par le gouvernement montrent une espèce de stagnation. Mais je pense que c'est un petit peu, de la part du gouvernement, un petit peu optimiste. Voilà. La deuxième chose sur laquelle c'est important de revenir, c'est la question de la convergence des modes de calcul. Vous connaissez tous la question des 75 % versus 50 % et des 6 derniers mois versus les 25 meilleures années. Mais alors le problème, c'est qu'il y a les 25 meilleures années, mais il y a aussi l'ensemble de la carrière pour les retraites complémentaires. Donc tout ça est extrêmement complexe. Et ce qui a permis de dire, notamment dans le rapport de Yannick Moreau, et ça nous a beaucoup déçus, que finalement, le corps et le rapport Moreau s'accordaient pour dire que finalement, les taux de remplacement étaient identiques entre le public et le privé. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut absolument revenir dessus. Le problème que nous avons est un problème qui est non négligeable. C'est qu'on ne peut pas toucher, évidemment, au stock de retraités. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà liquidé leur droit à pension et donc qui sont les agents du secteur public, aujourd'hui retraités, il y a environ, je ne sais plus combien exactement, mais c'est de l'ordre de 1,8 million de fonctions publiques, civiles et militaires qui sont aujourd'hui en retraite. Ceux-là, bien sûr, on ne peut pas leur dire, vous avez une pension qui est plus élevée que celle de votre homologue du privé qui aurait eu la même carrière que vous, et donc on va vous retirer 200 ou 300 euros par mois de pension. Agir sur le flux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement agir à la marge, parce que vous connaissez à peu près tous le nombre de départs en retraite, notamment si on ne prend que la fonction publique d'État. On est autour de 50 000 ou 60 000 départs en retraite par an au niveau de l'État. Ça veut dire qu'évidemment, on ne va pas agir sur l'ensemble des retraités. Et en plus, il va falloir le faire de façon progressive. Si on le fait de façon progressive et qu'on n'agit que sur le flux, eh bien, en se fondant d'ailleurs sur des chiffres qui ont été donnés dans le rapport Moro, sur le fait que si on calculait les pensions publiques des agents sur les 10 dernières années, on ferait baisser les pensions de 3,6 %. Donc on a extrapolé ce chiffre, qui est le seul chiffre qu'on puisse avoir. Et puis d'ailleurs, ça a été confirmé par notamment des experts à la Cour des comptes et à Bercy que le calcul était bien correct. Eh bien, à l'horizon 2020, on aurait une économie seulement de 131 millions d'euros et à l'horizon 2030, de 300 millions d'euros. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est pas énorme. Et oui, le problème, c'est que si on le fait jamais, forcément, on n'arrivera jamais à toucher l'intégralité du stock et on dira toujours, bah oui, c'est pareil. Et le problème, c'est pas notamment les montants de pension qui seront versés demain en comparatif entre un agent et un salarié du secteur privé. C'est surtout la dégradation du taux de remplacement qui va arriver dans les années qui viennent et sur lesquelles les personnes qui sont bien renseignées dans nos administrations savent très bien que ce taux va se dégrader beaucoup plus vite pour les pensionnés du privé que pour les pensionnés du public. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas lâcher. Et en tout cumulé quand même, si vous calculez année après année et que vous additionnez le cumul des économies issues de la convergence du mode de calcul, d'ici 2030, on est quand même à 2,4 milliards d'euros, ce qui n'est pas quand même négligeable, même si Michel Sapin a repris notre étude en disant, mais vous voyez, même la fondation IFRAP dit qu'on économise très peu. Je pense aussi à la question de la suppression des catégories actives qui est un sujet absolument fondamental, notamment quand on parle de la question de la pénibilité, etc., puisque finalement, on a montré dans une récente étude qu'à la SNCF ou la RATP, on est toujours sur des départs en retraite en moyenne autour de 54 ou 55 ans, que vous savez que l'espérance de vie pour quelqu'un qui entame sa retraite dans le régime général, dans le secteur privé, eh bien c'est à peu près 17,7 ans, et pour l'espérance de vie pour un cheminot ou un retraité de la SNCF ou de la RATP, on est autour de 27,7 ans d'espérance de vie au moment où démarre la période de retraite. Vous voyez, 10 ans d'écart, c'est quand même énorme. Mais ne mélangeons pas catégorie active et régime spéciaux. Dans l'ensemble des fonctionnaires d'État, de la territoriale et de l'hospitalière, on a d'ici 2020 140 000 personnes qui vont partir entre 52 et 55 ans. Il suffirait de retarder leur départ pour économiser quand même une somme absolument considérable. En 2020, on est à 3,27 milliards d'euros à l'horizon de 2020 qui seraient économisables. Par ailleurs, il y a la question de la pension de réversion. Vous savez qu'il y a toujours des difficultés de comparer public et privé sur ces questions, parce que d'un côté, on a 60 % qui est reversé pour les complémentaires, de l'autre, on a 50 % et 54 %. Enfin, tout ça est absolument impossible à comparer. Je vous passerai les détails. Mais là, on a 480 millions d'euros à l'horizon 2020 qu'on pourrait économiser en alignant de façon juste. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de dire chaque fois que c'est en la défaveur du public, il faut absolument faire la réforme. Et quand c'est en défaveur du privé, il ne faut pas le faire. Au contraire, aligner les conditions de pension de réversion, vous savez qu'il y a un plafond pour les pensionnés du privé qui est autour de 1 600 € par mois, c'est-à-dire que si vous avez déjà un revenu, une retraite de 1 600 € par mois, vous ne touchez pas la réversion de votre conjoint décédé. Donc au total, 10,5 milliards d'euros qui pourraient être économisés dans un souci d'équité, de convergence. Je crois qu'il ne faut pas lâcher sur ces sujets. Je compte beaucoup sur Arnaud Robinet là-dessus pour défendre des amendements offensifs. Et je pense que là-dessus, c'est la question de l'équité. Normalement, le gouvernement devrait l'écouter parce qu'ils sont tout le temps en train de parler d'équité et que finalement, quand il est temps de faire quelque chose et qu'il y a un vrai sujet, on ne parle plus de rien. Bien sûr, nous sommes à la Fondation IFRA pour un système universel, le même pour tous. Et nous pensons aussi que dans les années qui viennent, les carrières seront mixtes entre public et privé, qu'il y en aura de plus en plus de mixtes et qu'il ne sert à rien d'isoler les uns des autres. Il faut regrouper tout le monde. Et là, je rejoins Jacques Bichaud. On a entre 2, 3, 3 milliards et demi d'économies à faire en regroupant la CNAV, les retraites complémentaires, etc. Mais ça n'a rien d'original. Ça a déjà été dit. Merci. Merci.